Bonjour, et bienvenue pour cette méditation dans le monde de Jurassic Park. Installe-toi bien confortablement pour commencer, en position assise ou bien allongée. Prends quelques secondes pour observer l'espace où tu es, puis ferme les yeux. Avant de commencer, tu vas faire un petit exercice qui va te permettre d'être un peu plus relâché. Concentre-toi sur ta respiration et sens l'air frais entrer dans tes narines lorsque tu inspires, et l'air un peu plus tiède ressortir lorsque tu expires. Respire normalement, sans rien modifier. Maintenant, contracte l'ensemble de ton corps de la tête jusqu'aux pieds pendant quelques secondes, sans trop forcer. Et relâche tranquillement. Refais-le une deuxième fois. Contracte tout ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Et relâche. Respire bien calmement, et imagine-toi dans un hélicoptère. Tu survoles la mer quelque part au large du Costa Rica. Le temps est splendide. Tu as mis ta tenue d'aventurier. Des rangers au pied et un chapeau. Au loin, apparaît une île sauvage verdoyante, baignée par le soleil. C'est Isla Noublard. À mesure que l'île se rapproche, tu découvres d'impressionnantes crêtes de montagne. La végétation est très dense. L'hélicoptère se pose sur un héliport, faisant face à de grandes cascades. John Hammond, le créateur du lieu, t'attend. Il est habillé tout en blanc, avec un chapeau sur la tête. Il tient une canne, ornée d'une pierre d'ambre, avec un moustique à l'intérieur. Il a une bonne tête qui inspire la confiance. Il est très content de ta visite. Tu es la première personne extérieure à visiter le parc. Ton avis est important. Ces petits-enfants viennent demain découvrir le lieu. Il t'invite à t'installer à ses côtés, à l'arrière d'une Jeep flambant neuve. Un gardien de chasse conduit le véhicule. Le paysage est magnifique. Tu as l'impression d'être dans la jungle. D'impressionnantes espèces de plantes et d'arbres foisonnent tout autour. John Hammond sourit comme un enfant, fier de ce qu'il va te montrer. Tu passes devant des enclos immenses qui sont délimités par de solides et rassurantes clôtures électrifiées. Vous entrez dans l'enclos des Tricératops, ces herbivores à trois cornes ressemblant à des rhinocéros. L'un d'eux marche à côté de la voiture dans laquelle tu te trouves, comme s'il t'accompagnait. Son corps imposant d'environ huit mètres de long se déplace à la même vitesse que le véhicule. Après t'avoir escorté quelques instants, il finit par s'éloigner tranquillement. John Hammond te demande si tu es prêt à voir le Tyrannosaure Rex. La voiture s'arrête devant un enclos immense. Tu entends un énorme pas. La terre tremble. Les clôtures sont en état de marche. Tout le système est opérationnel. Tu vois des arbres remuer et quelques oiseaux s'envoler. John est impatient de voir ta réaction. Les pas se rapprochent de plus en plus. Une énorme tête de dinosaure apparaît au-dessus de la végétation. Le Tyrannosaure vous surplombe de toute sa hauteur. Il pousse un rugissement tonitruant. Mais comme vous êtes hors de portée, vous ne l'intéressez pas. Imagine-le partir dans une autre direction. La voiture reprend sa route. John Hammond te demande avec une pointe d'ironie si tu n'as pas eu trop peur. La Jeep s'arrête devant un enclos surprotégé, celui des Vélociraptors. Il y en a trois. Ils viennent juste de manger. Observe bien ces carnivores d'une intelligence remarquable. Le plus gros des raptors te regarde avec insistance. Le garde-chaste dit qu'il faut se méfier de celui-là, qu'il peut comprendre ce qu'on dit. Le raptor se tourne vers les deux autres et émet des petits sons. Tu devines qu'ils se parlent et se comprennent. Tu pourrais même te demander s'ils ne manigancent pas quelque chose. John te propose d'aller découvrir le clou du spectacle. Vous arrivez en haut d'une colline où la vue est dégagée. Il y a un point d'eau au loin. Quelques arbres. Tu peux voir tout ce qu'il y a sans difficulté. Tu as l'impression d'être propulsé 200 millions d'années en arrière. Des troupeaux de dinosaures arpentent les vastes étendues. John Hammond a des étoiles dans les yeux. Il te dit qu'il a dépensé sans compter. Il te propose maintenant de finir seul ta balade. Tu n'as plus besoin de lui. Tu peux te promener à ta guise. Remercie-le pour la visite du parc et souhaite-lui bonne chance pour l'ouverture prochaine. La voiture démarre, te laissant seul au milieu de tous ces dinosaures. marche tranquillement. Des espèces différentes et de toutes tailles ont l'air de vivre en harmonie. Il y a plusieurs spécimens de brachiosaures que tu reconnais grâce à leur long cou et leur taille immense. Cette espèce qui a vécu au Jurassique supérieur est bien là devant toi, en chair et en os. Il y a aussi des Parasorolophus qui s'abreuvent, ces herbivores à tête creuse. La beauté de ce que tu vois est indescriptible. Tu te sens en osmose avec ces animaux d'un autre temps. Tu te retrouves devant un immense arbre qui possède une échelle encastrée dans son tronc. Monte les barreaux un à un. Tu t'élèves de plus en plus jusqu'à arriver au sommet. La vue est encore plus incroyable. Un brachiosaure s'approche pour manger les feuillages. Sa grosse tête est à portée de main. Tu peux le caresser. Il ne te fera aucun mal. Ressens toute l'énergie de ce majestueux dinosaure. Il a l'air un peu enrhumé. Prends quelques feuilles et laisse-le manger dans ta main. Regarde tout autour de toi pour ne pas perdre une miette de ce spectacle. Profite de ces instants de plénitude et grave-les dans ton esprit. A bientôt pour une prochaine méditation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501